Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Décès de bébé Carla, le morguer revient sur un phénomène mystérieux qui s'est déroulé lorsque Carla Kéké était sous sa direction à la morgue de Ivozep. Le morguer en charge de la direction de la morgue de Ivozep est revenu ce jour sur un phénomène lors du dernier passage de bébé Carla à Ivozep. Ce témoignage a choqué la plupart du monde et particulièrement la famille chinoise de Feu le Daichikan. Le morguer explique clairement ce qui s'est passé la veille de la levée de corps de Carla Kéké. Ce phénomène était tellement mystérieux que le morguer n'a pas pu garder et a décidé de rompre le silence et tout dévoiler. Il faut également rappeler que Hassan Hayek avait également révélé des faits après l'annonce du décès de la petite sœur de Feu Diji Arafat, par ailleurs enfant de Tina Glamour et Kéké Kassiri, Carla était sous un appareil respiratoire avec un masque oxygène, dixit d'Hassan Hayek. La toile a appris avec désolation le décès de bébé Carla, la sœur cadette de Diji Arafat. Tina Glamour de nouveau endeuillé n'a eu que peu de mots pour annoncer le décès de sa fille sur Facebook. Après l'annonce de la tragique nouvelle, Hassan Hayek proche de la défunte a relaté les derniers instants de vie de bébé Carla. Après la perte de son fils ou ange Didier alias Diji Arafat, Tina Glamour vient de perdre sa dernière fille, Kéké Carla, connue sous le sobriquet de bébé Carla. La macabre nouvelle a envahi la toile dès les premières heures de ce mercredi 23 février. Assez familier avec bébé Carla durant son hospitalisation, le vagabond de la charité, Hassan Hayek s'est confié à Vibe Radio sur les derniers moments de la défunte. J'ai été appelé par l'hôpital, le CHU de Kokodi, très tôt la matinée du mardi 22 février 2022, m'annonçant la triste nouvelle du décès de Carla. Carla était sous un appareil respiratoire avec un masque oxygène depuis la période de son hospitalisation au CHU de Kokodi. Elle suivait un traitement très lourd. Sa santé, qui était plus ou moins stable, s'est malheureusement dégradée ces derniers jours, il y a eu beaucoup de complications après, relata Hassan Hayek dans un premier temps. Il fait savoir avec des arrois ensuite qu'avec la dégradation de sa santé ces deux derniers jours, il lui fallait un réel suivi tous les jours à l'hôpital. Son pronostic vital était engagé. Elle a lutté, elle était effectivement fatiguée. Il faut dire que notre sœur Carla, à plusieurs fois, a failli mourir. C'est hier mardi qui était hélas le jour de son départ, où elle devait nous quitter malheureusement. Kéké Carla était, en effet, hospitalisée depuis plusieurs mois dans un hôpital dans la ville d'Abidjan. Sa famille et ses proches s'étaient réservés de livrer des informations confidentielles sur la santé de la désormais défunte. Comme nous l'avons dit le morguier a dévoilé c'est qui s'était passé la veille de la levée de corps de bébé Carla. A la veille de sa levée de corps, lorsque j'ai observé le corps de cette jeune fille, j'ai coulé les larmes. J'ai regardé son corps pendant longtemps et je me suis mot à couler les larmes. Elle était pleine de vie. Que Dieu lui accordait la grâce et le repos. Elle était tellement faible comme le démontrait son corps. Courage à la famille, a-t-il déclaré lors d'une récente sortie. Vous serez informés de l'évolution de cette affaire. Restez connectés à notre chaîne d'information pour ne rien manquer.